Hey yo 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 ! Salut les Turfeuses ! Salut les Turfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 23 septembre, direction Cran pour le prix de la communauté de communes du Pays de Cran. Handicap de Cran. Plat 3000m, 16 partants, réunion 1, course 2, le proverbe du jour, à chaque jour suffit sa peine. Petit retour sur le pronostic du quintet du dimanche 22 septembre Dans mon pronostic, je vous ai donné la totale Je vous ai donné le tiercé, le quarté, le quintet, le multi Ça fait plaisir, j'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse Il y a des résultats, on continue comme ça Vous êtes au bon endroit Ok, on commence avec le numéro 1 Smart Whip Bah, il va porter le plus gros poids et il n'a plus de marge Il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer accrocher une place Le numéro 2, Nardo Il a de l'expérience, il est en forme, il a remporté cette course il y a deux ans Il va défendre chèrement ses chances Le numéro 3, Culmination A ce niveau, ça commence à devenir difficile pour lui Il faudrait vraiment la défaillance de plusieurs chevaux en vue Pour qu'il puisse espérer gratter une cinquième place Le numéro 4, Carl Stade Il est à l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps Il a hérité d'un excellent numéro de corde Tous les feux sont au vert Le numéro 5, Magical Forest La dernière fois, elle a fini sixième Alors que le terrain était trop ferme pour elle Cette fois-ci, le terrain sera plus à sa convenance Elle a une belle carte à jouer Cette fois-ci Le numéro 6, Gonzalo A ce niveau, il n'a jamais réussi à briller Et il ne faut pas que la piste soit trop pénible En revanche, munie d'oeillère australienne Australienne, pardon Il ne faudra pas non plus l'exclure totalement Le numéro 7, Menueto Elle est en plein sur sa distance En plein dans sa catégorie Et elle apprécie les pistes souples Tout est réuni pour la voir à l'arrivée Le numéro 8, Alaco Villa Elle a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition Elle a hérité d'un bon numéro dans l'estal Elle a une belle carte à jouer Le numéro 9, Lamy Piero Il reste sur quatre échecs consécutifs On a besoin qu'il nous rassure Outsider Le numéro 10, Carnageo Il a fait un essai à ce niveau Qui s'est conclu par un échec radical En revanche, il apprécie les pistes souples Tout ou rien Le numéro 11, Shabton Jowa Elle est dans une forme haut, l'un, pic Ses cinq dernières courses Elle n'est pas sortie des trois premières places Elle passe un test sur cette distance Mais elle adore la pluie Mieux vaut ne pas la sous-estimer Le numéro 12, King, Nonante Lui aussi apprécie les pistes souples Et il est sur sa top distance Par contre, en 17 quintet Il n'est arrivé que trois fois Comme d'habitude, avec lui Ce sera Kit ou Double Le numéro 13, Elysian Star Il n'aime pas les pistes très souples Déjà, ça commence mal pour lui Et le niveau semble un peu relevé Pour ses réelles aptitudes Ce serait quand même une surprise De le voir à l'arrivée Le numéro 14, Artificier Il s'améliore à chacune de ses sorties Il aime les pistes souples Il s'annonce redoutable Redoutable Le numéro 15, Sancho Il monte de catégorie Ce sera un gros test à ce niveau Même si on sait que dans cette discipline Tout est possible Dans son cas, on a quand même quelques doutes Le numéro 16, Angelo Dream Il est en plein sur sa distance Il a déjà gagné sur 3000 mètres Il va donner son maximum Pour obtenir le meilleur classement Outsider séduisant Le pronostic, ça donne 4 14 2 8 5 11 16 7 Cheval de complément Le 6 Si jamais il y a un autre nom partant Et ça peut arriver Lasse Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Pour recevoir tous mes pronostics Tous les jours Les jeux d'argent sont dangereux A consommer avec modération Bonne chance Choupez le moi Ciao